Allez, asseyez-vous. On va tout vous dire. On va tout avouer. Bonjour, je suis Karine Barthes, je suis co-scénariste de la série Les enquêtes du lieutenant Bertillon avec... Cyril Pemmès. Nous étions ensemble à Paris et nous avons mangé une glace, Bertillon. On a trouvé que c'était un nom qui était chouette et puis on s'est dit tiens, pour notre personnage principal. Puis en plus, il s'avère que Bertillon est aussi le nom d'un policier qui a inventé le bertillonnage. Le bertillonnage, oui, les prémices de la police scientifique. La première question que tu m'as posée, c'était... Tu veux que ça se passe où ? Et moi, bêtement, j'ai dit une fête foraine. Ce que je ne mesurais pas à ce moment-là, c'est qu'une fête foraine, graphiquement, c'est très complexe à dessiner une grande roue, toutes ses attractions, etc. Puis il y avait cette idée de faire rentrer ce personnage de flic dans cette fête foraine au départ comme un touriste et de faire entrer petit à petit dans les entrailles de cette fête foraine et d'en comprendre aussi les mécanismes et les secrets. Au départ, c'est une... On pourrait appeler ça une commodité narrative. On a un policier qui va devoir mener une enquête seul et on va devoir dire au lecteur comment est-ce que son enquête avance. Alors on ne voulait pas de voix off, on n'avait pas envie d'un duo. Et je ne sais plus à quel moment est arrivée cette proposition de dire, mais en fait, il pourrait y avoir un animal qui s'adresserait très naturellement. Donc au départ, Olga est là pour que Bertillon puisse dialoguer avec elle et faire comprendre par moment où c'est nécessaire au lecteur comment avance l'enquête ? Il ne peut pas s'empêcher de manger. C'est nous, ça ? Voilà. C'est vrai. Il aime bien les bestioles. Ça, c'est nous aussi. Ça aussi. Oh, il peut être ronchon. Ah oui, ça oui. Quand il fait trop froid, tout ça. Quand il n'aime pas, il le fait bien sentir. Ça, c'est plus moi, ça. Mais non. Non ? Ah, d'accord. Pas du tout. Est-ce que tu passes sous les échelles ? Oui. À l'aise ? Est-ce que tu passes devant un chat noir ? Pas trop. C'est vrai ? Moi, je ne dirais pas Candyman trois fois devant une glace, par exemple. Mais ça, c'est pas de la superstition, c'est du bon sens. Bien sûr. Non, mais attends, pourquoi c'est à l'envers ? Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas juste. J'ai su. Non, 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 regarde, je ne sais plus du tout faire ça. Attends. Attends. Mais toi, attends. Tais-toi. Je suis sûre, j'ai bon. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à me battre sur la cravate. Je suis, je suis, je suis. Je suis super envers. J'ai su. Ah, ça y est, je l'ai. C'est une pommesse. Non, arrête de déconner. Hop là ! Oh ! Non, n'importe quoi. Quoi ? Et ça ? Eh, c'est parfaitement fait. C'est vrai que c'est... Ah, ben moi, je n'ai pas réussi. Ben non. Alors que moi, oui, regardez. Je suis dégoûté. Voilà. Oh ! Oh ! C'est oligard. C'est super doux. Regarde. C'est la douceur incarnée. Ça, c'est super. Oui. Ça, on va faire des heureux. Parce qu'il y en a plein à notre atelier à Toulouse. Ils vont être comme des dengles. Ah, mais il y a encore des choses. Oh ! Trop bien. Parfait. Popcorn. Micro-ondes, on en a deux à notre atelier. On a deux micro-ondes. On va pouvoir les faire en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un pingouin ! Ils ont prévu le pingouin. Mais alors, c'est quoi ? Oh, c'est des glaçons pingouins. C'est ça ? On en a un chacun. Un pendentif. C'est moi, le maître de la fête foraine. Mais vous avez assuré. Mais vous êtes fous. Celui qui a ça dans la mode Ken, je peux vous dire, il ne faut pas rigoler avec lui. Oh, mais c'est extraordinaire. C'est super. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout. On est gâtés. C'est génial. Vous êtes vraiment d'amour. Oui. Quelle actrice. On s'est raté.